Quand V est égale à constante, la différentielle est égale à zéro. DV est égale à zéro. DW est égale à zéro. Vous remontez ici. Tout le monde comme DU est égale à DQ. Ou alors, tout le monde, attendez. Delta U. Tout le monde comme DU est égale à DQV ou Delta U est égale à QV. C'est la même chose. Parce que quitte que le V est égale à constante, le travail, il est nul. Il faut que tu auras fait ça. Quand le volume est constant, le DV est égale à zéro, vous pouvez écrire Delta U est égale à... Pardon ? Oui, allez-y. Est-ce que vous avez compris ou pas ? Oui, madame. Oui, madame. C'est ce que vous avez fait l'année passée. Bon, maintenant, on ne va pas trop tarder sur ça. Vous avez aussi la formule DU. On a mis un indice V. Pourquoi on met l'indice V ? À volume constant. À chaleur à volume constant. À chaleur à volume constant. C'est l'énergie éterne. Il y a la chaleur à pression constante. Là, là. Il y a la chaleur à pression constante. Là, là. On a la quantité de chaleur à pression constante. On a la quantité de chaleur à pression constante. D'accord ? Après, on va voir en bas. Donc, nous, avant d'entamer ça, avant d'entamer le Q indice P, quantité de chaleur à pression constante, on va d'abord parler des capacités calorifiques. On a les capacités calorifiques CP. On a la capacité calorifique CV. C'est la capacité calorifique à volume constant. C'est la quantité de chaleur nécessaire pour enlever la température d'un degré. On a mis des comme la définition. C'est D de U sur D T à V constant. La capacité à volume constant, capacité calorifique, c'est D de U. D T à volume constant. C'est la même chose. Écrire ça ou écrire ça, c'est exactement la même chose. C'est D de U sur D U égale à CV D T. Sinon, CV est égale à D U sur D T à volume constant. C'est la même chose. Voilà. Maintenant, à pression constante. Non, pas de plus. Tout ça, c'est des rappels de l'année passée. Voilà. Alors, DW. On a donné que DW est égale à moins PDV. Alors, quand la pression est constante, qu'il y a la pression, tout le monde, l'intégrale de ça est égale à l'intégrale de ça. L'intégrale de DW, où est-ce que vous avez dit? W. Ou l'intégrale de moins PDV, où est-ce que vous avez dit? Parce que j'ai pas fait. Donc, normalement, DW est égale à ça. L'intégrale de ça est égale à l'intégrale de ça. Tout le monde, W, c'est égale à moins PDV. parce que c'est l'intégrale. Parce que c'est une constante. Est-ce que vous avez compris? Oui, madame. Très bien. D'accord? Donc, moins PDV, parce que quand vous intégrez DW, c'est entre V1 et V2. Donc, c'est ΔV. Donc, quand vous intégrez, tout le monde, l'intégrale de DW. Tout le monde, entre V1 et V2. V initiale, V final. V final, moi, si vous voulez, comme ΔV. L'intégrale entre V1 et V2. Deux minutes, là, s'il vous plaît. Allô? Alors, moins ΔV. Bon, on a, il y a... Donc, là, rien ne m'empêche. Alors, le passage de là à là. Est-ce que vous avez compris? Parce que là, si on avait la créée, on aurait expliqué ça. Oui, bien sûr. Rien ne m'empêche d'écrire moins ΔPV. Mais sauf que le F, je le mets, parce que moins ΔPV. Donc, c'est P2, V2, moins P1, V1. Parce que le Δ2P fois V. Δ2P fois V, ça veut dire que c'est le PV final moins PV initial. Sauf que P, on le prend constant. On ne le change pas. P1 est égal à P2. P final est égal à P initial. Donc, maintenant, je vais pouvoir l'écrire. Donc, implique. Maintenant, le ΔU. Alors, maintenant, qu'est-ce que je vais... Je reviens à ΔU. Donc, ΔU est égal à QP plus W. En remplaçant le W que j'ai trouvé ici, moins ΔPV. Le W que j'ai trouvé là. Je le remplace dans ΔU. Donc, tous les bons, le QP, il reste le même. Pourquoi ? Parce que je travaille à pression constante. Moins ΔPV. Est-ce que jusque-là, avant de passer à autre, chose, est-ce qu'il y a des problèmes ? Non. Oui ? Allez-y. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Le P, qui est de retour à l'année passée. Je suis à 100%. Parce qu'il y a un géologie qui est de retour à l'année passée. je la faisais à chaque fois en première année. Moins P, ΔV. C'est-ce qu'il y a un géologie qui est de retour à l'année passée. C'est-ce qu'il y a un géologie qui est de retour à l'année passée ? Moins ΔP fois V. Qu'il y a une P constante. Je vais vous faire un géologie qui est de retour à l'année passée. Je vais vous faire un géologie qui est de retour à l'année passée. Écrire ça ou écrire ça. Sinon, si vous n'avez pas compris, la prochaine fois, vous mettez ça sur une feuille. Quand on va faire ça en présentiel, je vais vous faire un géologie qui est de retour à l'année passée. sur le tableau. C'est très simple. P fois ΔV. C'est un Δ. Imaginez que vous avez une dérivée. Imaginez que vous avez une dérivée. Imaginez, je suis en train de travailler avec les dérivées. Moins P fois DV. Un exemple. Nous avons dit moins D fois PV. Parce que moins D fois PV, qu'il y a une P constante. Nous avons dit la dérivée. Est-ce que vous avez compris ? Le Δ, supposons que c'est une dérivée. Oui, madame, c'est bon. Est-ce que vous avez compris, monsieur ? Avec le P, après, c'est la même chose. Puisque c'est une constante. Nous avons une pression constante. C'est bon ? Oui, madame. Monsieur. Donc, nous avons dit, Oui, c'est bon. La fourmille, il y a ΔU. ΔU. Ce n'est pas ΔU ? C'est Q plus W. Nous avons dit au P, un 10P, parce qu'on a pression constante. À pression constante. Bon, avec le Q, il va rester QP, mais le W, on vient de le trouver ici. Pas où vous ? Pas où vous ? Donc, bon, quand vous allez faire, je vais vous envoyer le PDF, vous allez lire ça à tête reposée, vous allez comprendre. Maintenant, QP, regardez, je vais remonter en haut. Donc, regardez là, ΔU est égal à Q plus W. QP. Donc, moi, je vous l'ai comme QP. Il vous l'ai comme ΔU plus ΔPV. Comme Taber, QP. On voit, ΔU plus ΔPV. Est-ce que tout le monde suit ? Donc, QP est égal à ΔU moins ΔPV. Pourquoi ? Non, QP, HardioQP, HardioQP, maintenant, je suis au suivi QP. DeltaU plus ΔPV. D'accord. Donc, vous l'ai comme ΔU plus ΔU. DeltaU plus ΔPV. Regardez maintenant. Avec le Δ, vous avez comme ΔU plus ΔPV. Dérouh le Δ, je vous l'ai comme entre parenthèses. Il voulait comme, regardez, ΔU plus ΔPV. Parce que ΔU plus ΔPV, il voulait comme ΔU plus ΔPV. Vous avez compris ? Oui, madame. Oui, madame. Est-ce que vous avez compris ? Oui, madame. Oui, madame. Je vous l'ai dit, on a détaillé. Nous, nous avons dit qu'UQP est égal à ΔU plus ΔPV. Dérouh le delta, je vous l'ai comme entre parenthèses. Je vous l'ai comme le U plus PV entre parenthèses. Dérouh le delta une fois que vous l'avez. Alors, on a remarqué, on a remarqué, on a remarqué, il y a cette fonction, U plus PV, où est-ce qu'il y a ? On n'a pas encore donné la définition talentale P. U plus PV, c'est une énergie. P fois V, c'est une énergie qui déroule une pression sur le volume. Une pression sur le volume, c'est une énergie. La dimension, c'est des joules. U, c'est des joules, ou la calorie plus calorie, ou la joule plus joule. P fois V, c'est une énergie. Énergie. Z est énergie, tu veux l'énergie. Ou cette énergie, en thermodynamique, U plus PV, c'est une fonction thermodynamique appelée entalpé H. C'est bon ? Oui, madame. Oui, madame. Est-ce que j'avais compris ? H, c'est l'entalpé. Mais H, c'est U plus PV. Là, la fonction U plus PV, c'est l'entalpé H. C'est l'entalpé H. C'est U plus PV. L'entalpé, c'est une énergie. La dimension, c'est la dimension d'une énergie. C'est des joules, ou la c'est des calories. Pourquoi ? Parce que U, c'est une énergie. P fois V, qui donne une pression, soit un volume, tout l'île comme des joules, ou la c'est des calories, ou la. D'accord ? Ça dépend de l'unité, le trait de ma vie. Daimon, une pression fois un volume, vous donne une énergie. Une entalpé, c'est une énergie. Il y a quelque chose de... Bon, maintenant, qu'il y a une énergie interne, qu'il y a une énergie libre, qu'il y a une entalpé, qu'il y a une entalpé libre. Ça dit, mais c'est des énergies. D'accord ? Donc, donc, H, ça dit la fonction U plus PV, c'est H, c'est U plus PV. Donc, on va revenir où c'est le plus important. Là, où c'est tout l'inacupé, où c'est tout l'inacupé. Tout l'inacupé est égal à quoi ? Delta A. Delta A. De par H. D'accord. Une fois qu'on a trouvé QP est égal à delta H, donc, on va parler de capacité calorifique. Qu'est-ce qu'il y a la capacité calorifique ? C'est P. Parce que quand on a trouvé la capacité calorifique, on a trouvé QP est égal à delta H. Donc, bien sûr, c'est la quantité de chaleur nécessaire pour élever la température d'un degré à pression constante. Qu'est-ce qu'il y a ? CP est égal à DH sur DT à pression constante. C'est la quantité de chaleur à pression constante parce que DH, c'est Q. Le DH, c'est une quantité de chaleur à pression constante. C'est la quantité de chaleur divisée par la température. C'est comme si vous avez Q divisé par T. Donc, il y a un, pour élever la température d'un degré. Donc, c'est DH sur DT à pression constante. Quand vous lisez cette définition. C'est la définition, c'est comme l'écriture. Voilà. Donc, CP est égal à DH sur DT à pression constante. CV est égal à DU sur DT à volume constant. Voilà. Donc, on va voir la relation entre QP et QV. Où est-ce qu'on a QP? QP c'est égal à DT et QV est égal à DT On vient de le trouver en haut. On a démontré ça. on a démontré ça. C'est beau l'écriture. Puisque un d'un H est égal à U plus PV. Quand on passe au barrière. Oui, allez-y. On peut utiliser la coefficient adiabatique. Oui, vous pouvez. Mais moi, j'essaye d'éclaircir le maximum plus facilement. D'accord? Vous pouvez. Vous pouvez travailler par différentes façons. Mais j'essaye d'éclaircir le maximum les choses. Alors, s'il vous plaît. Alors, vous essayez de suivre ce livre-là. H est égal à BQP ou BQV. D'accord? D'accord? C'est-à-dire que si vous avez tout à l'année passée dans les examens, les TD. Alors, H est égal à U plus PV. C'est-à-dire que c'est des rappels. Vous allez voir que, bon, on va les utiliser, mais, bon, pas tout le temps, mais on va les avoir besoin quand on va faire, bien sûr, par la suite des cours, les pronchats, chapitres et tout, mais on ne va pas utiliser que ça comme en première année. Donc, quand vous passez aux variations, Naya, pardon, je ne sais pas, il y a un problème de souris. Naya, comme H est égal à U plus PV, quand vous passez aux variations, comme delta H est égal à delta U plus delta PV. Qu'est-ce que c'est delta H? C'est la quantité de chaleur à pression constante. C'est quoi delta U? On vient de le noter en haut. C'est QV. Ah oui. Donc, on remplace delta H, on remplace delta U par ça et on continue. Voilà. Maintenant, si, regardez ici, quand on travaille à pression constante, Naya, le delta PV, quand on applique ça, vous allez voir quand on va appliquer ça au gaz parfait et quand on travaille à pression constante. moi, je tue l'idée le delta PV et tue l'idée P delta V. Tue l'idée P delta V. Regardez, QP est égal à QV plus P delta V. quand je travaille quand je travaille à pression constante et quand je vais appliquer ça au gaz parfait. Donc, vous allez trouver le V2. Alors, quand vous travaillez, bien sûr, à température et à pression constante. Quand vous travaillez à température et à pression constante, V2, à quoi est égal V2 si vous le remplacez? Quand on applique pour un gaz parfait, si on travaille à pression et à température constante, regardez, P fois V1 est égal à N1 fois RT. P fois V2 est égal à N2 fois RT. Là, si on travaille à T et à P constante, quand on utilise un gaz parfait, parce que quand je travaille à P constante, tout le l'idée P, V2 moins V1. C'est le delta PV. Quand je travaille à pression constante, tout le l'idée P, facteur de V2 moins V1. Je vais écrire qu'est-ce que c'est V2, qu'est-ce que c'est V1. Hein? D'accord? Regardez. Je vais remplacer dans un gaz parfait. D'altour à l'année passée, je me rappelle très bien, vous avez fait ça. Alors, je reviens. Après, je vais poser des questions. Vous posez. Alors, QP est égal à QV plus P. N'aoudo le V2 ou n'aoudo le V1? À partir de l'équation d'état du gaz parfait. À partir de l'équation d'état, PV1, parce que P, c'est-à-dire l'état initial 1, deux minutes, l'état initial 1 et l'état final 2, on suppose que P et T ne changent pas. Donc, le P et le T ne changent pas. Initialement, et quand on travaille, c'est-à-dire l'état 1 et l'état 2. D'accord? Le P et le T, on a supposé que c'est constant. D'accord? Donc, le V2, c'est N2RT sur P. Le V1, c'est N1RT sur P. Bon, ce n'est pas bien écrit. Là, c'est N1RT sur P. N1, c'est N1, c'est N1. C'est N1, c'est N2RT sur P. Après, on simplifie le P. Alors, le T est rouge. Le R et le T sont des constantes. Il a ce que delta A. Qu'est-ce qu'elle devient, l'équation? RT et delta A. Il a QV plus RT facteur de N2 moins N1. N2 moins N1, c'est final moins initial. C'est le delta N. Oui, pas N. Pardon? Je dis delta N. D'accord. Donc, QP est égal à QV plus delta N. C'est-à-dire, l'équation, c'est l'année passée. Donc, QP, c'est quoi? C'est delta H. QV, c'est quoi? C'est delta U. Vous voulez comme delta H est égal à delta U plus delta NRT. Est-ce qu'il y a des problèmes ici? Non, madame. Non? Non, madame. Normalement, mais qu'est-ce que je m'occupe? Bon, une fois, alors quand je vais vous envoyer le PDF, si vous voyez Sous-titrage Société Radio-Canada.